Maintenant à l'émission J.E. ce soir, les arnaques amoureuses qui causent malheureusement beaucoup de pertes financières chez les victimes. 50 millions de dollars en 2023, c'est beaucoup d'argent, ça fait aussi énormément de ravages psychologiques, va s'en dire, chez les victimes. Félix, à J.E., vous avez recueilli plusieurs témoignages assez bouleversants et même réussi à retracer, dans l'un des cas, l'homme qui a soutiré de l'argent à sa victime. Oui, puis on en profite à l'émission J.E. ce vendredi pour vous parler aussi de la première étude au Canada qui fait le portrait des victimes d'arnaques amoureuses en ligne. Elle a le mérite de défaire certains mythes. On croit parfois à ses femmes, surtout, mais il y a des hommes en plus, moins intelligents, moins éduqués, moins en moyens aussi financièrement, alors que c'est tout le contraire. Un peu tout le monde peut se faire prendre par une fameuse arnaque amoureuse. Et on va aborder les faits avec trois histoires bien différentes, mais tout aussi tristes les unes que les autres, dont l'une des plus navrantes que l'on n'a jamais tournées pour l'émission J.E., celle de Nadia Larivé, une jeune femme avec des emplois précaires, qui a vraiment tout perdu, son logement, tout, 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 alors qu'elle était dans un état de vulnérabilité, en dépression. Elle a rencontré un jeune Sénégalais qui l'a vraiment détroussé de plusieurs milliers de dollars. Ce n'est pas tant le montant, mais c'est bien que c'est tout ce qu'elle avait qu'elle lui a donné. Et puis nous l'avons retrouvé, ce jeune homme, parce que nous sommes allés le voir justement à Dakar, au Sénégal. Pour moi, c'est un ange. Pour moi, c'est une personne très gentille, très attentionnée. Puis moi, je ne voulais pas être en couple, mais là, il me dit à ce moment-là, moi, je m'en viens étudier au Québec pour le mois d'avril. Tu sais, ça m'ouvre une porte, en fait, pour l'intérêt que j'ai déjà pour lui. Ousmane exerce une véritable emprise psychologique sur Nadia Larivé. C'est à ce moment qu'Ousmane commence à lui demander de l'argent. Elle doit même emprunter pour combler les besoins de son amoureux. J'ai donné tout ce que j'avais. Je me doute que je me fais arnaquer par cette personne-là. Et puis je lui en parle. J'ai de la difficulté à réfléchir. Puis je suis dans cette situation-là. Tu sais, je ne veux pas partir de là, mais je voudrais que ça s'arrête. J.E. s'est rendue à Dakar, au Sénégal, pour retrouver Ousmane Mbaillé. Très bien. Félix, un ami de Nadia, à l'arrivée. Nadia? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible, Ousmane, que vous lui avez pris un peu d'argent à Nadia? Euh, pas volontairement. OK. Involontairement, OK. Hum! C'est assez horrible comme histoire. Elle n'est pas la seule, Félix, hein? Oui, aussi. Non, non. Puis Nadia, l'arrivée que vous venez de voir, là, elle cumulait deux emplois. Elle travaillait avec les enfants autistes aussi dans un service de garde. Elle avait un logement. Et quand on l'a rencontrée, elle louait une chambre dans un sous-sol d'une maison unifamiliale de bois brillant. Alors c'est une situation bien triste. Il y en a d'autres aussi qu'on va vous expliquer. Et ce soir, JE, c'est à 20 heures. Et puis ça fait office aussi de prévention, notamment avec des gens qui sont... Parce que les fraudeurs profitent énormément de gens qui sont en position de vulnérabilité. Donc après une séparation ou après un deuil ou dans une période où on est en dépression, il faut le savoir. Vous n'en apprendrez plus ce soir. Oui, on cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Malheureusement, des fois, on tombe aux mains de ces fraudeurs. Merci beaucoup, Félix. On va regarder ça ce soir. JE 20 heures.